Des fois, le hasard fait bien les choses. Prenez un spectacle qui s'appelle Service Compris, prenez des élèves d'une école hôtelière, mélangez le tout, et voici ce que cela donne. Service Compris est en fait la suite d'un premier spectacle créé par la compagnie Appel l'air en 2009, avec déjà une mise en place circulaire des spectateurs quasiment intégrée dans la chorégraphie. Et puis il y a eu le Covid derrière. Et le Covid, c'était tout le monde dans son coin. Et moi, j'ai eu envie vraiment de réinterroger un peu la convivialité. Qu'est-ce qui se passe quand on met des gens en cercle et qu'on boit et qu'on mange ensemble ? Voici pour le spectacle de danse. Mes particularités ici, les élèves de la section hôtelière du lycée Collard-Noël ont été intégrés dans la comédie dansante. Et ne pensez pas que cela soit pour s'amuser. Cet exercice est un travail très sérieux. Nos élèves, dans le cadre de leur formation, doivent mettre en place ce qu'on appelle un chef-d'oeuvre. Il faut que les élèves développent un projet. Ça peut être tout simplement un projet qui est essentiellement basé sur un service. Et on essaie de trouver systématiquement des idées qui peuvent être originales par rapport à des thèmes. Et puis, on a eu la troupe à Felder qui nous a contactés. Et de ce fait-là, le projet me plaisait bien. Je l'ai soumis aux élèves et ils ont été pleinement heureux d'adhérer à ce projet. Ce sont des élèves de première bac, donc deuxième année de restauration. Parce que c'est dans le cadre de leur programme. Puisque c'est en première et en terminale où ils doivent mettre en place ce chef-d'oeuvre. Et donc ce chef-d'oeuvre qui leur amène une note au bac à l'oral. Une épreuve à l'oral où ils doivent soutenir le projet qu'ils ont développé. Après 4 ou 6 séances de 2 heures pour répéter avec les danseuses et le danseur, une dizaine d'élèves ont intégré la troupe et joué leur service, compris. Au début c'est stressant, mais après on prend plaisir. Dans notre métier, on est confronté à plusieurs scènes. Et je pense que ça nous permet de voir autre chose que notre vrai métier. Cette expérience va nous amener plus tard le fait d'apprendre à bouger avec son corps. Donc il y a vraiment toute cette synergie au niveau de notre corps. Il a failli vraiment passer au-dessus de cette timidité pour certains ? Systématiquement, c'est toujours le langage que je tiens auprès de mes élèves. Quand ils sont face à la clientèle, chaque jour, chaque service, on rejoue une pièce de théâtre. Et dans une pièce de théâtre, il y a toujours une partie de connu et d'improvisation. Et ça c'est ce qui est important. Le métier de serveur, ce n'est pas simplement d'amener une assiette d'un point A vers un point B. C'est aussi tout ce qui gravite autour et avec tous ces imprévus. Et pour que le client, au final, soit satisfait et qu'il puisse retourner content et parler positivement du restaurant dans lequel il a été. Et ça c'est important. Les élèves de la section hôtelière feront deux représentations publiques. Une expérience qui fera passer les examens devant un jury pour une formalité. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements